L'église de Scientologie n'aime pas la critique et donne rarement des entrevues. D'ailleurs, les représentants ont refusé deux demandes que nous avons faites aux États-Unis et au Québec. Le pouvoir absolu du grand leader David Miscavige suscite beaucoup de grognes, ce qui fait qu'il y a plusieurs hauts dirigeants qui ont quitté le mouvement. Une équipe de G.A. s'est rendue à Clearwater, en Floride, la Mecque des Scientologues. La bille de Tempa, en Floride. Pendant que les touristes s'amusent à la plage, des milliers de Scientologues envahissent chaque jour le centre-ville de Clearwater, qu'on surnomme la Mecque de la Scientologie. Sur les 110 000 habitants de la ville, 12 000 sont Scientologues. Ici, l'église de Scientologie possède des dizaines d'édifices, certains très luxueux. La plupart de ces bâtiments servent à des sessions de formation et à des retraites spirituelles. Des gens du monde entier viennent ici pour tenter d'atteindre les plus hauts niveaux de développement de la Scientologie. Dès notre arrivée à Clearwater, nous allons dans ce centre avec nos caméras cachées pour voir comment sont accueillis les nouveaux venus. Dans le hall principal, il y a un va-et-vient constant. On se croirait dans un centre commercial achalandé. Cet employé nous accueille. Elle me fait essayer un électromètre pour trouver la source de mes problèmes. En fait, l'aiguille a bougé quand je me suis dit « je ne pense à rien ». Elle dit que les problèmes détectés par l'électromètre peuvent être réglés lors de séances individuelles ou grâce à des cours. Elle m'en propose une panoplie. Pour offrir tous ces services à fort prix, l'église de Scientologie dispose à Clearwater d'environ 1200 employés. On les voit un peu partout dans les rues en uniforme. Ils font partie de ce qu'on appelle la « sea organization ». C'est d'ailleurs le cas de l'employé qui nous accueille. De son propre aveu, ils n'ont rien d'autre dans la vie que la Scientologie. Ils sont à la disposition de l'organisation jour et nuit, 365 jours par année. Ils sont logés et nourris et ils peuvent suivre des cours de Scientologie gratuitement, mais ils ne sont payés que 50 $ par semaine. Imaginez, ils doivent signer un contrat d'un milliard d'années afin de s'engager également pour leur vie future. À toute heure du jour, des autobus de l'église de Scientologie arpentent les rues de Clearwater pour transporter les membres de la « sea organization » d'une installation à l'autre, là où leurs services sont requis. Le FBI enquêterait actuellement sur leurs conditions de travail et sur d'autres allégations troublantes d'anciens dirigeants et Scientologues en vue qui ont fait défection. Ils accusent le grand leader, David Miscavige, d'avoir instauré un climat de violence. Les allégations sont nombreuses. Châtiment physique, isolement de plusieurs jours, invention de scandale contre les détracteurs et exploitation de travailleurs, dont plusieurs seraient d'âge mineur. Le magazine The New Yorker parle même de trafic d'êtres humains. Les hautes instances de l'église de Scientologie réfutent ces affirmations en bloc, mais elles n'ont pas répondu à notre demande d'entrevue. Cette porte-parole des Scientologues est cependant encourue en moins de cinq minutes lorsque nous avons commencé à filmer leur bâtiment dans le centre-ville de Clearwater. Elle s'appelle Pat Harney et elle est directrice des affaires publiques. Elle nous reproche de ne pas les avoir avertis de notre présence. Dès que je lui pose une question sur les controverses entourant la Scientologie, elle me dit qu'il faudra prendre rendez-vous pour une entrevue, puis elle quitte. Certains des bâtiments de l'église de Scientologie sont de véritables palaces, ce qui contraste avec les conditions de vie des travailleurs. Voici l'hôtel Fort Harrison, qui est strictement réservé aux Scientologues. Les plus riches et les plus connus d'entre eux, comme Tom Cruise et John Travolta, viennent régulièrement ici. De l'autre côté de la rue, l'église de Scientologie a construit un édifice encore plus grand et plus luxueux dans le but d'en faire le quartier général spirituel des Scientologues du monde entier. Le problème, c'est qu'il évite depuis huit ans faute d'argent pour pouvoir terminer l'intérieur. Moins d'une heure plus tard, Pat Harney revient nous voir en colère. Elle me reproche de m'être présentée dans les locaux de l'église de Scientologie la veille, sans mentionner que j'étais un journaliste. Selon elle, ça fait de moi un menteur. Parlant de mensonges, je lui demande ce qu'elle a à dire concernant les allégations faites contre l'église de Scientologie par d'anciens dirigeants. Elle ne répondra jamais à cette question. Elle dit que mes questions ne sont pas professionnelles et elle continue à me traiter de menteur. Dans le reste de la population de Clearwater, l'omniprésence des Scientologues crée un malaise. Cette jeune femme dit qu'ils font comme si les autres n'existaient pas. Ils ne regardent pas. Ils marchent tous les doigts comme ça, comme des zombies. Nous avons aussi voulu interroger des Scientologues en uniforme. Non seulement personne ne veut nous parler, mais en moins de cinq minutes, les gardiens de sécurité de l'église bloquent complètement l'accès entre les deux édifices où nous nous trouvons. Ils appellent même des autobus en renfort pour transporter les gens plutôt que de les laisser marcher vers nous. Nous nous approchons pour demander des explications. Cet homme prétend que je viens de le toucher et il menace d'appeler la police. Il vient d'ouvrir la porte et là on voit des gens entassés littéralement qui attendent qu'on parte probablement pour ressortir. Il ressort en disant qu'il appelle la police immédiatement. Entre-temps, nous décidons d'aller au coin de la rue pour laisser sortir les nombreuses personnes qui s'entassent à l'intérieur. Puis son supérieur sort. Il me reproche de ne pas avoir attendu l'autorisation de l'église de Scientologie pour faire un reportage. Et il me lance une série d'accusations farfelues et sans fondement. Malgré ces tentatives d'intimidation, je tente d'en savoir plus en posant des questions sur les allégations des hauts dirigeants qui ont quitté l'église de Scientologie. Finalement, la police ne s'est jamais présentée. Le soir venu, nous avons tourné d'autres images d'édifices de l'église de Scientologie et les stores se sont presque tous fermés en même temps, à l'image de cette organisation qui se referme sur elles-mêmes. Selon les derniers recensements américains, le nombre de Scientologues aux États-Unis a chuté de moitié au cours de la dernière décennie. Ils sont passés de 55 000 en 2001 à seulement 25 000 en 2008. Et comme on l'a vu, on les retrouve surtout à Clearwater, en Floride, et ils sont aussi à Los Angeles, en Californie. Au retour. En Ontario, ils ont fait une enquête en profondeur pour découvrir qu'ils étaient infiltrés dans le gouvernement, dans différents ministères. Comment nos gouvernements aident l'église de Scientologie